Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer la présentation, je voulais juste faire un petit disclaimer. C'est normal que ça se croire. Ça fait depuis le confinement que je n'ai pas fait de présentation à RewardCount ou à d'autres événements. Du coup, j'étais tellement content que je vous préviens tout de suite. J'ai mis des effets dans mes slides. Je vais vous prendre la tête pendant des heures sur des sujets où je ne m'arrêterai plus. Avant qu'on commence, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce qui se passe quand vous cliquez sur un lien dans votre navigateur, vous êtes sur un site WordPress et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de toute la mécanique qu'il y a derrière ? Oui, il y en a quand même quelques-uns. On va juste voir rapidement parce que c'est quand même un truc assez incroyable ce qui se passe quand on crie sur un lien en fait. On est dans notre navigateur et on va cliquer sur un lien. La première chose qui va se passer, c'est que ce lien est sous forme d'URL. La plupart du temps, c'est l'URL avec du texte et malheureusement le réseau, ça ne s'est pas fonctionné avec du texte donc il va falloir traduire ça en adresse IP. Si on appelle un DNS, il y a un premier aller-retour, on va juste traduire l'URL en adresse IP. Une fois qu'on a cette adresse IP, on va aller sur le serveur qui est désigné par l'adresse IP. Généralement, avant d'atteindre le serveur, on compte sur un truc qu'on peut appeler un proxy, un load balancer, ce que vous voulez. Et seulement après, on va sur notre serveur et l'information remonte jusqu'à notre navigateur. Là, vous me dites super, on vient d'obtenir la page pour laquelle on a cliqué. En fait, non. En fait, on a juste du HTML tout sale avec une liste de ressources à aller chercher du CSS, du JS, des images. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, on recommence. Pour chaque ressource que l'on va aller chercher, on va faire la conversion de son URL en adresse IP. Puis, on va aller chercher sur le serveur, mais manque de chance sur le serveur, on n'y va pas directement. Il y a quelque chose sur le chemin, on peut aussi dire, le balanceur, ce que vous voulez, le gateway, etc. On va éventuellement retourner sur notre serveur chercher la ressource et on la remonte. Et évidemment, il y a tout un tas de ressources qui ne viennent pas directement du serveur où est hébergé le site web. Et là, on va aller chercher dans ce qu'on appelle un CDN. Donc, des ressources externes finalement, que ce soit CDN ou pas CDN. Et là, ça y est, on a enfin notre page. Voilà, si je voulais vous faire ce petit rappel avant, c'est parce que ça sera le fil conducteur, en fait, de toute la présentation, qui va donc durer à peu près quatre heures et demie, où on va détailler chacun de ces points-là, pour voir s'il n'y a pas du cash. Et donc, je vous remercie tous d'être là. Je vous propose... Je suis Pierre Manois. Non mais avant l'after, je terminerai l'after. Je suis Pierre Manois. Et je vous propose de faire un petit voyage au cœur du cash. Alors, avant de se faire ce voyage, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un cash ? Est-ce que c'est du cash ? C'est une image. C'est une image. De la page. Je cherche à afficher. Et quand c'est du CSS, c'est une image du CSS ? C'est une image écologique. Personnalisé. Ok, parfait. Ok. C'est pas tout à fait ça. Quelqu'un d'autre a une définition sympa, courte, rapide à donner ? C'est l'enregistrement d'une page. Donc ça veut dire que le cash ne concerne que les pages. C'est l'enregistrement. Ouais, l'enregistrement d'approche. Bon allez, on va la faire courte. Le cash, c'est un composant logiciel ou matériel qui permet de stocker temporairement des données. C'est tout, ça n'est que ça. Si vous pensez que c'est d'autres choses, c'est que vous ne comprenez pas ce que c'est que le cash, donc ça tombe bien. Je vais essayer de faire en sorte de vous expliquer ce que c'est que le cash. Alors, pourquoi on fait des copies temporaires de données ? Il y a trois raisons majeures pour lesquelles on le fait. La première, c'est pour des questions de performance. Tout simplement parce que quand on a une opération longue à exécuter, plutôt que de la refaire à chaque fois qu'on a besoin du résultat de cette opération, il suffit de stocker le résultat de cette opération la première fois. Et évidemment, les fois suivantes, ça sera beaucoup plus rapide à obtenir. Donc, c'est vraiment pour des questions de performance. Ensuite, il y a une question de résilience. Imaginez que vous allez chercher sur votre site un fichier CSS qui est nécessaire, qui est indispensable. Sans ça, votre site ne ressemble à rien. Et puis, le fichier CSS, à un moment donné, votre serveur web refuse de le délivrer pour X raisons, parce que vous avez fait une mauvaise confine, parce qu'il est tombé en panne, etc. Et bien, un cache, avoir une copie de données de ce truc-là, ça vous permet quand même de continuer à faire fonctionner votre site. Donc, il y a un fort aspect de résilience face à l'indisponibilité ou à des latences raisons. Et la troisième raison qui me plie très souvent, mais ça nous surprend, pour ceux qui me connaissent, ça ne vous surprendra pas que j'en parle, c'est l'efficience. En fait, utiliser un cache, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus éco-responsable que d'utiliser la source de données initiales dans tous les cas de figure. Il n'y a pas un cas de figure où ça n'est pas le cas. Du coup, tout le monde est d'accord pour ce que c'est du cache ? On est d'accord ? On peut continuer ? Alors, on peut débattre aussi, si vous voulez. Non, ça va ? Ok, super. Alors, on va revenir... Je suis désolé, c'est ce que je vous avais dit, ça va prendre garde à lui. On va revenir sur notre petit schéma. Et on va repartir du navigateur. Alors, le navigateur, c'est déjà un endroit où on trouve un premier niveau de cache. C'est le cache navigateur. Il est évidemment intégré au poste de travail sur lequel est le navigateur. C'est bien des copies locales, temporaires des choses. C'est majoritairement pour des ressources statiques. Quand je parle de ressources statiques, c'est-à-dire des fichiers CSS déjà générés, du JS, de l'image, mais pas de ressources dynamiques. En tout cas, on ne va pas rentrer dans les cas avec les workers Chrome. Enfin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et là, vous vous dites, c'est super. En fait, il suffit de l'avoir dans son navigateur. Et c'est bon. Bah non, en fait, pas du tout. Parce que vous êtes obligés de faire certaines choses sur le serveur. Il faut dire que vous voulez utiliser le cache navigateur. Et si vous ne le faites pas, le navigateur, dans la plupart du temps, et pour la plupart des choses, n'utilisera pas le cache. Et ne cachera pas ses ressources statiques. Si vous vous posez la question, à un moment donné, est-ce que j'ai quelque chose à faire sur le serveur pour que ça marche ? La réponse, c'est que si vous vous posez la question, c'est que vous ne l'avez pas fait, donc que ça ne fonctionne pas. Alors, ce type de cache est à utiliser systématiquement en prod. Je ne vais pas vous apprendre la chose. Par contre, n'oubliez jamais, c'est jamais, jamais en développement. Vous êtes sûr d'avoir des effets de bord. Vous êtes sûr de ne jamais avoir la bonne copie. À moins de mettre des numéros de version, etc. Mais là, ça vient n'importe quoi. Comment ça se paramètre ? Soit dans des extensions WordPress spécifiques. C'est-à-dire des extensions qui ne font que ça. Régler le cache navigateur côté serveur et d'avoir les bons paramètres pour que ça parte sur le navigateur. Ou alors des généralistes. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des extensions de gestion de cache qui appellent un certain nombre de features. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même manuellement en écrivant votre fichier htaccess à la main. Ce que tout le monde ici, je pense, fait. Voilà. Vente de vente. Comment vous vérifiez que ça fonctionne, ce truc-là ? Vous allez dans l'inspecteur du navigateur et vous allez vérifier dans l'onglet réseau quand je rechargeais la page qui est bien indiquée, qui est chargée à partir de la mémoire et non pas une source au réseau particulier. Alors, quand je dis mémoire, c'est sous Chrome. Sous Safari ou Firefox, il y a peut-être des termes un peu différents, mais globalement, c'est la même chose. Donc là, on a vu le navigateur. N'hésitez pas à m'interrompre. Je suis prêt à passer une demi-heure, trois quarts d'heure sur un sujet en particulier, sinon vous allez me le demander. Le second cache qu'on a vu, c'est au niveau du DNS. Enfin, le second chemin, le second step du chemin, c'est au niveau du DNS. Et là, vous dites, le DNS, ça c'est juste de la conversion d'adresse IP, enfin d'adresse textuelle en adresse IP, pas vraiment de cache. En fait, si, non seulement il y a du cache sur le poste du client, parce qu'une adresse textuelle qui a déjà été convertie en adresse IP, parfois, elle est prise dans un cache qui est sur le poste client. Et ensuite, il y a aussi une notion de cache géographique. Vous me dites, mais attendez. Attends, on me dit que je vois. Il y a déjà deux formes de cache. Il y a le cache local, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le navigateur, ce qu'on voit là aussi au niveau du poste de travail, ça veut dire qu'on prend la copie et on la met à l'endroit où elle est utilisée. Et après, il y a du cache géographique. Le cache géographique, c'est, on fait une copie de cette donnée et on va la mettre le plus près de l'endroit où elle va être utilisée, sans savoir vraiment où elle va être utilisée. Pour le cache local, c'est ce qu'on appelle le TTL dans les enregistrements DNS. Vous avez toujours eu, vous avez toujours fait face à qu'est-ce que je mets dans ce fucking champ de TTL. Ne vous posez jamais la question. Soit votre site est en prod et à ce moment-là, vous mettez la durée la plus longue possible. Pourquoi ? Parce que du coup, la résolution récursive de cette adresse textuelle en adresse IP, elle va être cachée aussi longtemps que vous allez le demander. Alors, il y a toujours un max, je crois que c'est 24 ou un max. Par contre, inversement, avant une mise en prod ou avant une migration, vous savez que vous allez changer les adresses IP de vos serveurs, ou vous savez que vous pouvez avoir des choses à retoucher côté DNS, vous le mettez au minimum. Comme ça, il sera caché un minimum de temps et vous éliminez les effets indésirables. Ensuite, pour le cache géographique, il faut choisir un fournisseur de DNS Anycast. Qu'est-ce que c'est le DNS Anycast ? C'est que quand votre ordinateur va aller interroger la chaîne récursive pour connaître quelle est la correspondance IP d'une adresse textuelle, il va aller sur un serveur qui est proche géographiquement. Un DNS standard, il est toujours au même endroit, et il va chercher toujours au même endroit, que vous soyez aux Etats-Unis, ou que vous soyez en Asie, ou que vous soyez en Angleterre, il va chercher toujours un endroit. Si c'est un DNS français, il va chercher en France. Avec du DNS Anycast, si vous êtes aux Etats-Unis, il va chercher sur une copie de ce DNS qui est aux Etats-Unis. Et après, on peut faire au niveau de la région, etc. Donc, le secret pour le cache géographique sur le DNS, c'est le DNS Anycast. Et comment on fait pour vérifier que ça fonctionne bien tout ça ? Là, il y a les fameux outils de vérification propagation DNS, des outils qui sont dans une fenêtre web, qui sont très sympas. Et puis après, je suis désolé, mais c'est la ligne de commande. Là, il n'y a que ça. Et je sais que vous n'irez pas tous. OK pour le DNS. Maintenant, on a le CDN. Le CDN, on a vu que c'est un cache géographique distant pour des ressources. Alors, là, elles sont statiques ou semi-dynamiques. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de rapprocher de l'endroit de consommation ces ressources. Donc, un CDN, c'est un peu comme le DNS Anycast. Il va avoir des points de consommation sur tous les continents. Si vous avez un site web dont les visiteurs, la cible, on va dire, se trouvent sur plusieurs continents, c'est impératif d'utiliser un CDN. D'abord parce que vous allez rapprocher, vous allez diminuer la latence d'obtention de cette ressource. Et ensuite, parce que vous allez évidemment alléger la charge de votre serveur web. Donc, c'est ce que je disais. C'est utilisable en production et après production. Ça peut avoir des effets de mort en développement, mais c'est rare. Il faut acheter du service. C'est jamais fourni. C'est toujours payant, CDN, à quelques exceptions près. A noter qu'il existe un fournisseur de CDN pour des ressources statiques open source et qui, notamment, CDN-lisent intégralement les repos WordPress. Donc, c'est-à-dire que si vous avez besoin de JS ou de CSS, de plugins existants, plutôt que de les prendre en local sur votre serveur ou d'aller les pusher sur un CDN qui vous coûte, allez le chercher sur ce CDN-là. Là, c'est un CDN qui s'appelle JS Deliver. Et comment vous vérifiez que ça vient bien d'un CDN ? Là, c'est facile. C'est via l'inspecteur. Vous vérifiez que la source, c'est bien une URL différente de votre site et que ça va bien pointer vers un CDN. OK pour tout le monde ? Le proxy ? Et là, on va arriver à des trucs où vous avez peut-être déjà entendu des noms. Non, pas que vous n'ayez pas entendu avant les autres. Là, c'est pour des ressources statiques, des fragments, etc. C'est en amont, c'est devant le serveur web. Et c'est des choses comme par exemple Varnish, dont vous avez déjà entendu parler. Je vous le dis tout de suite, c'est utilisable en production. C'est un cauchemar en développement. Surtout, ne branchez jamais, n'utilisez jamais Varnish en développement. Vous êtes sûr de vous planter. C'est très souvent intégré à l'hébergement web. Mais ça peut être aussi acheté sous forme de service indépendant. Par exemple, il y a une grande société qui fait beaucoup de cloud et qui fait beaucoup de CDN qui commence par C et qui finit par E. Une société américaine qui propose un service de proxy à distance. Une sorte de proxy virtuel. Ils font aussi du CDN. Et parfois, il faut, pour que ça fonctionne, une extension WordPress. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comment vous vérifiez que ça fonctionne ? C'est dans l'inspecteur de votre navigateur. Cette fois-ci, dans l'onglet ressources, vous allez vérifier les entêtes de réponses sur chacun des fichiers où vous voulez vérifier que le proxy a bien généré soit un hit, soit un miss. Là, on a vu toute la partie en amont du serveur WordPress. On va regarder maintenant un petit peu dans un serveur WordPress. Et là, on va voir quelque chose de rigolo. Donc voilà, vous voyez, on a vu ça, on a vu ça. Et je vous avais promis quelques jolies animations. Voilà, voilà une, elle est superbe. Votre serveur WordPress, en fait, c'est là où va se passer une grande partie de ce qui va vous faire gagner. soit de la performance, soit de l'efficience. Notez qu'à ce niveau-là, la résilience, on n'en parle plus puisqu'on est sur le serveur web. Et c'est fini, il n'y a plus moyen d'améliorer la résilience. Donc, c'est finalement sur le point 1 et le point 3 des avantages du cache. Alors, la première chose, c'est le cache WordPress. Vous savez, il y a plein d'extensions de cache WordPress. Souvent, ce qui se cache derrière, c'est un cache de pages et de fragments. Ça, c'est initialement. Donc, il y en a plein. Il y a même quelqu'un qui vient faire une conférence juste après moi, qui, je crois, est une entreprise qui parle de cache. Donc, il y a enquête, W3TC, etc. Tous ces systèmes de cache-là, c'est initialement des choses qui permettent de faire du cache de pages ou de fragments. Entre-temps, ils ont rajouté tout un tas de features. Ça, c'est utilisable en production et pré-production. Ça produit des effets de bord en développement. Ça nécessite toujours une extension WordPress, puisque ça fonctionne au niveau de WordPress. Ce n'est pas ailleurs que ça se passe. Et donc, évidemment, ça peut être des extensions payantes. Et ça se vérifie toujours par l'entête, e to miss, dans le navigateur. Ensuite, vous avez le cache-objet. Le cache-objet, c'est un truc hyper rigolo. Imaginez, vous faites, vous chargez trois fois la même URL. Et trois fois, cette URL, elle va aller dans WordPress et elle va requêter en base de données cinq fois des données particulières. Et puis derrière, il y a un utilisateur qui fait exactement la même. Les cinq fois, les cinq requêtes vont être faites. Le cache-objet, il va servir à quoi ? Il va servir notamment à cacher, c'est-à-dire garder une copie temporaire des résultats la première fois que cette requête a été faite. Et tant qu'il estime qu'elle n'est pas périmée. Et donc, ça fait gagner énormément de temps. Ça, c'est indispensable. Vous ne posez pas la question que vous en avez besoin. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous faites quelque chose de travers. C'est utilisable en prod et en développement. C'est dépendant de l'hébergeur. Chaque hébergeur a ses propres techniques pour vous proposer du cache-objet. Ça peut être de la PCU, du Redis, du même cachette. Ça nécessite toujours une extension WordPress. Et certaines permettent d'avoir des outils de surveillance associés qui vous permettent de savoir si ça fonctionne ou pas. C'est le seul moyen. Outre le fait que ça va plus vite que vous charger la chose. Et ensuite, vous avez le cache de code. Alors, on ne va pas faire un cours sur PHP, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne PHP ? PHP, c'est un texte source. Et la première fois qu'on l'atteint, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il y a un système qui va transformer ça en bad code. C'est-à-dire quelque chose qui est compréhensible non plus par l'humain qu'il a écrit, mais par le serveur sur lequel ça va s'exécuter. Cette opération est effectuée à chaque fois que vous accédez à un fichier PHP. Mais si vous êtes malin, vous vous dites maintenant qu'on sait ce que c'est du cache, on va cacher, c'est-à-dire garder une copie temporaire du résultat de cette opération qu'on appelle une pseudo-compilation. Et ça, ça fait gagner énormément de temps. C'est là aussi indispensable dans tous les cas d'usage. C'est utilisable en prod et en développement. C'est dépendant de l'hébergeur. Ça s'appelle upcache. La plupart le proposent. Certains le font uniquement sur option payante. Je donnerai les noms après pour rigole. Mais de manière générale, c'est proposé. Et il y a certaines extensions qui proposent des outils de surveillance pour superviser ça aussi, parce qu'autrement vous n'avez aucun moyen de regard dans ce qui se passe dans upcache. Alors si je veux résumer ce qu'on vient de voir, parce que le temps caisse. La première des choses, c'est quand vous allez mettre en place votre... Quand vous allez vous demander où je mets du cache, qu'est-ce que je dois faire. C'est que vous pouvez vous poser la question de c'est quoi votre objectif. Est-ce que c'est un objectif de performance, de résilience ou d'efficience ? Est-ce que c'est juste performance, efficience ou alors résilience et performance, etc. Et en fonction de ça, vous n'allez pas lâcher les systèmes de cache que vous allez utiliser. On vient de voir qu'il y a 7 types de cache. Là, on en a vu 7, il y en a bien plus que ça en fait, mais ça c'est les 7 principaux. Ils sont soit locaux, soit géographiques. Et enfin, je vais finir par un truc que je m'étais promis de ne jamais faire. Par une, le cache n'est pas facultatif. Si vous ne cachez pas des choses dans votre site, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait un effort, soit de performance, soit de résilience, soit d'efficience. Et j'irai même plus loin sur les 7 types de cache. Si vous n'en implémentez pas au moins 5, c'est que vous ne faites pas bien votre boulot. De concepteur ou de... Voilà, j'ai essayé de faire court, synthétique, parce que c'était clair pour tout le monde. Ok, alors comme je vous ai promis quand même des animations dans tous les sens, je n'ai pas résisté à la tentation d'en faire une petite dernière. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation sur les caches. Avez-vous des questions à poser ? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous poser une question notamment sur les CDN, vous en avez parlé un peu. Oui. J'ai entendu un peu de son de cloche là-dessus, donc je vous laisse sur votre avis. Est-ce qu'il est préférable d'en utiliser un, ou c'est vraiment uniquement pour des sites mondiaux ? Alors, effectivement, c'est contre-productif pour des sites régionaux, quand on parle région, c'est à l'échelle d'une plaque géographique. Si c'est pour faire France-Allemagne, ce n'est pas la peine d'utiliser du CDN, c'est contre-productif et on n'est pas vraiment dans l'éco-responsabilité puisqu'on duplique les données pour rien finalement. Par contre, dans le cas où les sites, les clients potentiels de ce site, les visiteurs potentiels, sont sur plusieurs plaques continentales, là il est évident qu'on améliore l'aspect éco-responsable en allant pousser les copies locales et en ne faisant pas travailler tous les routeurs et tous les câbles qui sont sur le chemin. Merci. Question un peu dans la suite sur CDN et aussi le cache DNS éventuellement. En gros, on confie une copie, une donnée à un organisme métier. Oui. Est-ce que du coup, sur la confidentialité, voire la sécurité, il y a une précaution à prendre sur ce que ça implique de mettre son site aussi potentiellement ailleurs sur des organismes qui sont sous d'autres juridictions par exemple ? Alors ça c'est deux questions. Je vais répondre déjà à la première. Sur le CDN, on ne met jamais de données personnelles qui transitent par un CDN. Jamais. Never. Ça c'est la première chose. Ensuite, ça c'est en tant que concepteur du site web. Ensuite, il faut bien voir qu'un CDN, lui, va loguer les accès d'utilisateurs et donc il va savoir que tel client, à un moment donné, a consulté tel site que vous avez construit. Mais effectivement, c'est un tiers. Et la plupart du temps, vous n'avez pas un contrat carré au niveau RGPD ou etc. Et donc effectivement, il y a du loguer et donc il y a potentiellement des données d'identification qui peuvent être utilisées. Tout à fait. Ça c'était la deuxième partie de la question qui était un peu plus touchy. C'était un principe pour savoir si c'est un tiers et que la loi n'est pas la même pour la société qui gère ça. Ah ben bien sûr, ça pose problème. Oui, tout à fait. Et donc si un jour, on avait un véritable opérateur de CDN européen, ça serait quand même super chouette. Merci. Merci Pierre. Super conf. Ah non. Tu as parlé de Redis, Memcache et Opcache ou Pcache ? Un PCU. Ça c'est pour le cache-objet, oui. Il faut tous les activer ? Ah non, un seul. Un seul. C'est contre-productif. Ah ben c'est complètement variable. D'abord, la première chose à faire, c'est qu'est-ce que te permet ton hébergère ? Soit il te permet un PCU, soit il te permet Redis, soit Memcache. Généralement, il te permet au moins deux des trois. Et ensuite, c'est quelle est la structuration de ton site web ? Ce qu'on recommence, c'est un site web qui est sur une instance unique, c'est-à-dire qui tombe sur un mono-serveur, c'est APCU en priorité. De toute manière, il est plus rapide que tous les autres et quand je dis plus rapide, c'est des facteurs de 100 à peu près. Néanmoins, ça ne peut plus fonctionner quand tu as des machines en cluster APCU. Ce n'est pas fait pour. Et donc, quand tu as ton service web qui compte sur plusieurs machines, là pour le coup, c'est du Redis parce que Redis, il est externalisé du serveur en fait. Et comment on sait si on est sur un mono-serveur ? Tu le sais toujours parce que si tu n'es sur un multi-environnement que si tu le payes et que si tu l'as explicitement demandé. D'accord, si on est sur un mutualisé ? Ah non, sur un mutualisé, c'est du mono-serveur. Et donc là, c'est du rythme d'APCU ? APCU, sans aucun doute. Par contre, attention. Alors oui, juste une chose, il y a des hébergeurs, je ne donnerai pas de nom, qui disent qu'APCU est activé au niveau PHP, que le module est bien activé au niveau PHP. C'est vrai, il est bien activé. Il est bien utilisable dans PHP. Mais ils ont fait un truc particulier dans la configuration des boules PHP qui fait que l'APCU n'a aucune efficacité. Je ne donnerai pas de nom de ça. Donc toujours tester, c'est ça que ça va bien. Mais merci et bravo pour les effets. Merci. J'avais assisté à une conf sur un autre WordCamp où la personne disait que ce n'était pas à WordPass de gérer le cache, mais plutôt à des services type Cloudflare. C'est mon avis là-dessus ? Je pense que ce n'est pas à Wordpress de gérer le cache. Néanmoins, actuellement, c'est quand même les solutions les plus efficaces qu'il y a. Les meilleurs caches, c'est ceux qui sont le plus bas niveau et le plus haut niveau. Donc c'est typiquement ce qui est côté proxy, d'un côté, et de l'autre côté, tout en bas de la chaîne, c'est plutôt ce qui est cache-de-conne et cache-objet. Mais néanmoins, un WP Rocket, quand vous l'installez, ça booste votre site. Ça ne fait pas de miracle. Non, mais ça ne fait pas de miracle. Un site qui est pourri à la base, il ne va pas devenir miraculeusement magnifique. Peut-être qu'on est pourri, excusez-moi. Pourri ou moyen, il n'y aura pas de venir tout à coup une véritable formule. Mais néanmoins, si c'est bien d'utiliser, ça a des vrais, vrais effets. Mais d'un point de vue purement d'architecture et d'ingénierie logicielle, ce n'est pas forcément le meilleur endroit où ça devrait être. Néanmoins, c'est l'endroit où c'est le plus facile, notamment pour fabriquer des produits commercialisables. Pour les questions, je suis désolée. Si jamais vous avez des questions, peut-être à Pierre. Oui, oui, n'hésitez pas à venir le voir. Et comme ça, on peut en parler pendant des heures en cuisant un café. Merci à vous.